Et c'est le maire de la commune qui doit faire la demande d'une reconnaissance d'état de catastrophe naturelle pour ses administrés. Il en fait la demande auprès du préfet qui à son tour la transmet au ministère de l'Intérieur. Tous les mois, une commission interministérielle se réunit et décide ou non d'une reconnaissance de catastrophe naturelle. Pour les événements de l'automne 2018, elle a émis un avis favorable pour une vingtaine de communes, au total du Nord et du Pas-de-Calais, sur les 75 qui en avaient fait la demande. Alors qu'est-ce que ça change pour les habitants impactés par la sécheresse dont les logements se sont fissurés ? Eh bien, ils vont pouvoir être indemnisés par leur assurance. Dès lors que le journal officiel publie la liste des villes reconnues en état de catastrophe naturelle, eh bien, ils ont dix jours pour se manifester auprès de leur assureur. Ils vont recevoir la visite d'un expert qui va évaluer les dégâts. L'assureur disposera alors d'un délai obligatoire de trois mois pour indemniser les personnes sinistrées à compter de la date de remise de l'état estimatif des dommages et des pertes subies. Alors forcément, en cette période de grandes vacances, pas toujours facile pour les sinistrés de faire leur démarche dans les délais. Certains sont absents. Eh bien, sachez qu'il est possible de faire une déclaration tardive en s'adressant notamment à l'Association nationale des assurés sinistrés sécheresses. Elle vous apportera tous les conseils et toutes les infos. Les coordonnées s'affichent sur votre écran et vous les retrouvez également sur notre site internet grandlille.tv et vous les retrouvez également sur notre site internet grandlille. Sous-titrage Société Radio-Canada